bon lundi les master collector donc ce matin on s'en va du côté comic book on a deux comic book un peu moyen je vais l'avouer un peu moyen qui sont drop sur le vie on survole ça ensemble on a des nouvelles crypto xr donc on fait un survol de tout ça puis on y voit qu'il y a une légère suggestion du secondary market de ma part ça va bien rapide comme lundi ça va comme d'hab avec tiki je vous souhaite un bon show bon pour commencer on va aller voir comic book parce que ce matin j'ai eu pas ce matin mais hier en fait j'ai fait un live open mic puis on a eu tdv puis max métis de la team de crypto xr qui ont jump in puis max métis a laissé prévoir et il a droppé une mini bombe selon moi on va avoir du stock à jaser là dessus rapide aux prestes donc yes marvel digital comic century number one le century c'est qui ben c'est justement c'est ça un peu l'histoire de century six supposément que c'est le super héros le plus fort de tout le marvel universe mais c'est celui dont personne se souvient ça c'est le comic book c'est son histoire bon c'est pourquoi personne le connaît jusqu'à un certain point checker hein le cover est assez classique version vivi est grisement pas d'être et badass as fuck hein checker ça puis ça ben c'est la version originale fait que là quand je dis version originale c'est que ça ce sont les deux versions originales du comic book qui est un comic book qui date des années 2 de l'année 2000 qui est pas fait par du monde connu tu sais je regarde les artistes c'est pas des noms je reconnais peut-être peut-être le script writer paul jenkins mais tu sais éditeur publisher vous voyez je suis pas dans le big stuff puis question prix non plus hein 9.6 gradé vaut 180 piastres donc on est à quoi peut-être 500 piastres pour un gradé 9.8 tu sais je regarde ce que j'ai ici à droite sur ebay 9.8 300 piastres en bide qui a terminé 17 décembre pour le bide qui est probablement au taux de 500 piastres pour un comic book c'est quand même pas c'est pas fou mais y'a pas débile on va quand même en avoir 7500 éditions à 6 99 donc y'a mon feeling c'est que ça vaut pas la peine de participer à ça ça va bien that's it that's all ensuite on a le avenger number one qui date des années 2012 encore moins vieux si vous voulez mon avis puis probablement encore moins wanted bon c'est pas que les covers sont letts hein même que là on a un scotty young pour ceux qui se rappellent scotty young on fait tout le temps des covers avec des des marvel style minis dessus attend un petit peu choc qui jouait que mon écran vert méchant minou donc y'a les les covers de scotty young sont appréciés en crise dans la vivi community ça faisait longtemps qu'on l'avait vu j'ai même quelqu'un qui avait dit oh ça fait du bien de voir que scotty font encore affaire avec vivi ouais ouais c'est vrai c'est good news you know so yeah malheureusement par exemple ce n'est pas un comic book de fou en ce moment on va en avoir 7700 éditions à 6 99 mais si on va sur go collect vous allez voir qu'on a un comic book qui vaut 32 piastres gradé 9.6 il n'a pas de version physique gradé pour l'instant sur ebay parce que je peux en voir mais y'a c'est pas la pièce de fou hein puis y'a déjà plusieurs variantes en plus regardez la variante de scotty young était déjà une vraie version on en a quand même on a le droit aux vraies versions seulement avec les d'autres coups mais ça reste que je suis pas je suis pas trill je pense pas que ça soit super ouf puis que ça vaut la peine de participer tout ça je pense que ça vaut plus la peine de pas gagner le secondary market sinon c'est de la loterie à fond le caisson so yeah that's it that's all donc là je voulais dire ça serait rapide ce matin on n'a pas on n'a pas des tonnes et des mannes de choses à parler donc pour ceux qui l'ont pas vu je vous invite à aller voir le lien que je vous met dans la description je vais vous mettre sûrement un ou deux liens description ce matin ce qui va être différent d'habitude j'ai pas l'habitude de vous mettre des liens mais c'est vrai que la première chose je vous mets en description de vidéo peut-être même en commentaire en fait ça c'est le live que j'ai fait hier en open mic open mic ça veut dire à micro ouvert ça ça veut dire qu'hier de 18h 30 à 19h30 vous pouviez venir m'en rejoindre sur le live un peu comme un twitter space vous étiez pas obligé d'avoir votre caméra puis juste joindre avec votre téléphone vos bluetooth puis jaser avec nous autres on a même j'avais carim avec moi voyez regardez ici à droite dans l'écran il y avait juste là avec carim qui n'avait pas sa caméra donc possibilité de participer puis c'était pas prévu j'avais un invité qui s'est désassisté c'est un peu le pourquoi on on a switché à ça j'avais un invité on a parlé de ça j'ai eu un invité il m'a dit qu'il pouvait finalement il pouvait pas faire qu'on a continué que l'idée de base c'est un peu ce qui s'est passé mais open mic j'avais pas invité ni tdv ni max métis puis j'ai envoyé un message un peu coup de tête parce que tdv nous a écrit dans le chat vous voyez juste ici tdv dit comment je fais participer au live fait que j'ai donné le lien il m'a dit t'invite max j'ai invité max max est joint par la suite je redote pour rien encore tout ça pour vous dire carlis que max hier à un moment donné j'ai dit ok mais là à ce temps que tu es là tu peux tu nous donner des news que personne a aussi de quoi de vip news tu sais il pouvait pas ben ben mais en même temps il a laissé sous-entendre que vivier allait venir avec un kiosque d'après ce que j'ai pu comprendre ça vient de sa bouche à lui puis j'ai cru comprendre aussi qu'il va avoir des drops unique à crypto aux serres puis avec une espèce de vip pour ceux d'europe donc ça va être les européens qui vont avoir le le first pick genre que vous allez pouvoir être les premiers à choisir et avoir accès au market pour ces pièces là donc ça là dessus je trouve ça cool dat's nice je sais pas comment ils vont fonctionner mais il semblait dire que ça s'en vient donc là j'ai envie de vous dire qu'il laisse peut-être même dropper une ou deux autres petites bombes mais je vous invite bien entendu à aller voir ce live de toute façon il parle pas pendant une heure du live ok il est là juste durant genre les quinze dernières minutes je crois donc quinze dernières minutes donc je vous invite à aller voir surtout les quinze dernières minutes on a tdv qui joint aussi après quoi on a tdv qui joint à peu près à 20 minutes donc je vous invite vraiment à aller voir ça ceci étant dit hier comme je vous dis il ya probablement pas rien que ça dans le vidéo ceci étant dit hier par exemple ça ça semble être la date officielle de l'annonce de mon concours que je lance afin de m'aider à financer le voyage à aux serres en france qui va coûter quand même 1000 euros pas 30 mal dans mon budget un petit peu j'ose le faire j'ose vous demander votre aide en échange d'un concours ce petit concours là devrait être assez quand même simple je vous invite à 5 euros de la participation à m'envoyer plus bien je monte le lien paypal là j'aurais pas dû en fait j'aurais peut-être montré ah putain il est trop tard faut qu'il est un matin donc je vous invite à participer à mon concours qui va aider à financer mon truc ça va être sur paypal donc tout le monde va pouvoir avoir accès puis pour chaque don de 5 euros même vous avez dit vous en donnez 10 15 $ vous revoir à plusieurs participations mais chaque 5 euros vous donnez une participation au concours qui va se passer en live le 21 janvier où ce que je veux faire tirer avec une roue puis les noms des participants les certains prix bon quel prix combien de prix on je regarde à des hot wheels rares de l'univers de disney marvel dc des fans de cop-up exclusif avec les héros qu'on a sur vivi peut-être des bandes dessinées j'en ai quelques-unes ici mais je voulais les garder pour un autre projet donc j'évite un petit peu ou des pokémon card booster donc je regarde tout ça vous retenez au moins 20 % de ce qui est donné en don les retourner en prix de concours donc je pense que ça va être appréciable ok ça commence aujourd'hui right away j'invite à aller faire un petit tour là dessus puis un peu pour ceux qui voulaient un code qr pour s'assurer sans que vous voulez pas avoir à aller checker dans les commentaires les liens vont tout être là pour le concours ou pour le live pour le concours le code qr est là super simple so yeah that's it on switch secondary market je voulais aller voir la différence avec le all time low voir si on avait des pièces intéressantes rapidement pour terminer tout ça donc right away right away oh steamboat wheelie size gem fuck yeah uncommon size gem that's that's a big deal c'est de mon avis fait partie des pièces que je pourrais à regarder mettre dans le concours en hotwills il ya des hotwills c'était mode wheelie sont good looking as fuck être capable d'en avoir un beau pack ça serait cool là regardez on va parler du nouveau set money marvel pour terminer en j'ai pas participé puis je n'ai pas acheté ni falcon ni scarlet wish mais j'avoue parce que je les trouve très laid mais j'avoue qu'une fois venomized ils ont beaucoup de chances d'être beaucoup plus beau voulez mon avis je pense que les venomized ça va être un peu comme les funko pop finalement on va falloir oublier par oublier qu'il y en a c'est juste un autre truc cool bon les funko pop venomized tu peux pas les crafter ben tu peux les acheter sont déjà venomized c'est cool c'est le fun d'en avoir quand tu as ton héros préféré tu sais comme si tu trippes par exemple sur scarlet bitch ben scarlet bitch venomized en plus c'est cool tu sais c'est comme mais c'est ça je sais pas ce qu'on prenait not full excited par contre je pense quand même qu'on a droit à une couple de first appearance à j'haïr pas ça du tout du tout style war machine vision falcon je pense que c'est son deuxième sam wilson on a un autre sam wilson donc ya winter shoulder je trouve quand même un set nice je trouve que la qualité est incroyable à regarder les pièces comme war machine que son feu en dessous de lui comme animated puis pas écrit que le perso est animated donc je pense que c'est un bon set à évaluer peut-être pas pour toutes les pièces mais je pense que certaines pièces ont de la popularité puis c'est pas un set avec des éditions de fous à 2200 1500 2200 ça il y en a le plus il y en a 2600 je dirais s'il n'y en a pas il n'a pas des millions donc ya ya avec 27 pour un marie marvel je trouve que celui là au moins un bon potentiel à comparer de d'autres qu'on a eu dans le passé que je vous laissez là dessus pour aujourd'hui la gang je vous invite bien sûr à aller voir les liens dans les commentaires à fracasser le bouton like du vidéo ça a l'air ridicule mais ça l'aide beaucoup de l'algorithme puis c'est pas déjà fait mais bien ça je vous invite à vous inscrire à la chaîne pour pas manquer les vidéos au minimum cinq jours semaine bien entendu si je suis pas malade et c'est un long temps c'est bien c'est un long temps un long temps tout hy I can't let go, so just stay tuned.